Mélanie Tisséran-Bergé, bonjour. Bonjour. Tu préides le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, et tu participeras justement aux échanges du 30 mai sur la thématique RSE à la régénération. Comment le sujet est-il abordé, traité au sein du réseau CJD ? Au CJD, ça fait presque 25 ans qu'on travaille sur la notion de performance globale, qui est de dire que nous ne croyons pas dans une performance qui ne serait qu'économique, nous croyons dans une performance qui serait aussi sociale, sociétale et environnementale. Et donc, pour ça, cette performance globale, elle se décline au sein du mouvement, au sein d'un copil déjà, donc d'un comité de pilotage qui va travailler sur les outils que l'on met à disposition de nos adhérents, et puis sur une commission dont se saisissent les jeunes dirigeants de l'association. C'est des commissions qui ont lieu à une dizaine de personnes, qui durent une année complète, où on va pouvoir travailler sur tout son modèle économique, pour pouvoir le repenser au regard de toutes ces dimensions, au-delà de la dimension économique. Et pour les jeunes dirigeantes et dirigeants qui se mobilisent statistiquement un peu plus sur ces sujets, le CJD finalement est, j'imagine, d'autant plus porté que d'autres réseaux d'entreprises sur ces questions. Est-ce que la jeunesse des adhérents, selon toi, imprègne le sujet de la RSE encore plus fortement au sein du CJD ? Alors, bonne question. Je ne saurais pas dire si la jeunesse, en âge en tout cas, et amène à être plus sensibilisé à ces sujets-là. Quand on parle de la jeunesse, c'est toujours intéressant de aussi repositionner ce que c'est qu'être jeune. On dit qu'être jeune, c'est d'abord dans la tête, ce qui est déjà un truc de vieux, de dire ça, on va être clair. Néanmoins, la jeunesse, c'est aussi cette capacité que l'être humain, quel que soit son âge, a s'il est capable de se remettre profondément en question et s'il est capable d'envisager l'avenir en se déconstruisant lui-même. On voit bien quand on est jeune, en tout cas quand j'étais ado, j'étais prête à bouffer le monde. Le monde m'appartenait, je partais à l'aventure. Eh bien, partir à l'aventure aussi, quel que soit son âge, c'est important et ça permet de revoir ce que l'on estime. On a toujours considéré une certaine vision du monde qu'on est capable de remettre en question avec cet esprit jeune que l'on doit tous entretenir. Très bien, merci beaucoup Mélanie Tisséran-Berger. On aura l'occasion de poursuivre ces réflexions le 30 mai avec toi et une partie des adhérents. Sous-titrage ST' 501